Et ouais, on est fidèles au poste dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Je vous rappelle que dans quelques semaines démarre un nouveau journal télévisé sur la chaîne People24, un journal que j'aurai le plaisir de vous présenter, le 20h de People24. Alors, la particularité de ce journal de 20h, c'est tout simplement, comme vous le savez, les journaux de 20h ou même des chaînes d'infos actuelles lorsqu'elles font des débats, lorsqu'elles reçoivent des gens pour commenter l'actualité. C'est souvent des experts médiatiques dans leur domaine ou des experts journalistiques de l'actualité. Eh bien, nous, on a décidé de donner la parole aux Français. C'est extrêmement simple. Lorsqu'il arrive un fait divers ou une situation donnée, si vous voulez en parler à la télévision ou dans un journal de 20h, eh bien, c'est très simple. Vous vous connectez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez la rubrique People24, vous donne la parole. Et là, vous verrez, il y a deux formulaires. Soit vous souhaitez commenter l'actualité et à ce moment-là, vous remplissez ce formulaire-là. Mais si jamais vous-même, il vous est arrivé quelque chose dans votre vie et où vous êtes témoin d'un fait d'actualité, eh bien, vous avez la possibilité de remplir le second formulaire. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Canoas. C'est Audrey. Audrey, de qui, de quoi souhaitez-vous nous parler ? Alors, moi, j'aimerais vous parler de Richard Orlinsky. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est l'artiste contemporain le plus vendu au monde, etc. Et du coup, Nabila, elle a reçu sa propre statue en chair et en plastique, excusez-moi, là récemment à Paris. Et du coup, elle était très, très honorée. Elle a posé à côté de Paola, l'une des plus importantes, on va dire, influenceuses du moment. Et elle a été très, très touchée d'avoir sa propre ordre d'art. Et on est très fiers d'elle aussi. Eh bien, écoutez, je propose à nos amis téléspectateurs qui n'ont pas vu ces images d'en découvrir un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ce qu'on puisse dire, c'est que l'œuvre en elle-même est très sympa, mais c'est quand même fou, Rachida, de se dire que Nabila, partie d'un simple allô, non mais allô, quoi. Et aujourd'hui, elle a sa propre œuvre d'art faite par ce sculpteur de renom. Qu'est-ce que ça vous évoque, Rachida ? Moi, c'est de l'ego démesuré, quoi. Mais vraiment, c'est comme les nanas qui se baladent avec un selfie en permanence et puis qui risquent de se casser la figure. Ça me fait penser exactement à ça, à avoir sa statue. Mais il y a quoi d'utile là-dedans, en fait ? Je ne comprends pas. Bon, j'entends votre point de vue. Honnêtement, Whitney, vous-même, quand vous voyez que Nabila, bon, déjà, en matière de télé-réalité, c'est vrai qu'elle se positionne à un niveau, soyons honnêtes, qui est bien supérieur à l'immense majorité de ses candidats. C'est-à-dire qu'il y a Nabila et il y a les autres en matière de télé-réalité. Je parle là d'un point de vue médiatique. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, Whitney, quand vous voyez que Nabila, aujourd'hui, a sa propre statue faite par cet artiste ? Ah ben là, Nabila, elle a gravi les échelons. Elle a commencé l'île de la tentation. Les gens se cachent avec dingue, dingue Nabila, tout ce qu'elle lui avait chanté. Allô, Nabila. Elle a eu sa propre série. Il y a eu l'histoire avec Thomas où elle avait planté. Et puis, au final, tout ça, elle a gravi les échelons. Elle a sa statue. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, elle gravi les échelons petit à petit. C'est très bien pour elle. Mais écoutez, c'est dit, ma chère Whitney. Moi, je voudrais entendre également Constance là-dessus. Constance, quel est le regard comme ça extérieur que vous faites par rapport à ce parcours de Nabila ? Honnêtement, je préfère plus me concentrer sur ce qu'elle a construit et la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est une mère de famille. Elle a réussi à monter sa propre société. Nabila, je peux le dire, est presque une businessman. Businesswoman, en l'occurrence. Parce que se contenter juste de dire qu'elle a participé à une émission télé-réalité dans laquelle elle a fait le buzz à cause d'une phrase totalement débile, je trouve que ça fait plus que rabaisser la personne. Écoutez, c'est dit. Et puis, après tout, ma chère Constance, chaque être humain a un parcours divers. Mais c'est vrai que moi, je suis content de voir une jeune femme qui est partie de là où elle était, parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, Nabila était plutôt dans certains endroits assez légers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de gens le savent. Mais de voir, moi, j'aime ce parcours et cette progression que l'on a dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Asimata, vous, à travers votre regard extérieur du parcours de Nabila ? Je dirais qu'elle a de l'argent. Donc, quand on a de l'argent, on dépense comme on veut. Et comme elle a de l'argent, elle fait ce qu'elle veut. Donc, je pense que si elle voulait se faire plaisir en ayant une statue à son visage, à son image, qu'elle se fait plaisir. Je vois que le parcours de Nabila, en tous les cas, il vous inspire. J'aimerais bien savoir ce que notre amie suisse en pense, Maya, vous-même, le parcours de Nabila. Est-ce qu'en Suisse, Nabila est une star comme elle est en France, par exemple ? Nabila, elle vient de Genève. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, exact. Mais est-ce qu'elle est tout aussi star qu'en France, en Suisse ? Oui, bien sûr, bien sûr, encore plus. Même en plus, il y a son frère qui habitait aussi ici, donc on les connaît un peu. Donc, franchement, à Genève, on les connaît beaucoup. Du coup, c'est des stars aussi ici. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Parce que moi, je trouve qu'elle a commencé sa carrière avec de la télé-réalité, avec une famille riche, ou que ce soit dans un magasin de vendeurs, elle l'a méritée. Et si elle veut se faire plaisir avec une statue, franchement, c'est tout mérité pour elle, je trouve. D'accord, mais précisons que la statue, elle n'a pas achetée, n'est-ce pas, ma chère Audrey ? Oui. Je pense que c'est le sculpteur qui a voulu faire une labredale. Mais tant que ça lui fait plaisir. Expliquez-nous précisément, Audrey, ce qu'il en a été par rapport à cette statue. Non, non, elle ne l'a pas achetée du tout. Et en fait, cette statue, elle représente justement la frescu qui l'a fait connaître et qui fait qu'aujourd'hui, elle gagne jusqu'à 100 000 euros par mois. Et n'oublions pas, elle a aussi été payée 1 million d'euros pour juste présenter une émission. Donc, en fait, Richard Olinsky, c'est un ami à elle. Et du coup, il lui a fait, on va dire, pour lui faire plaisir et représenter tout cela, une statue où elle fait « Allô ! » Et il a fait mieux que ça. Il a scanné toutes les formes de Nabila, exactement comment elle est en réalité. Ça lui a mis des mois et des mois de travail. C'est extraordinaire. OK, c'est dit. Par contre, au niveau des revenus, je vais vous choquer. Je crois que vous pouvez multiplier le chiffre que vous venez par deux ou trois. Oui, je sais. Et que vous êtes très loin du compte. Quoi qu'il en soit, chers amis téléspectateurs, vous-même, dites-nous ce que vous pensez du parcours de Nabila depuis qu'elle a commencé justement la télé-réalité et qu'aujourd'hui, elle est présente dans nos vies médiatiques, puisqu'on la suit, on la voit évoluer, avec son chéri, avec son enfant. Maintenant, qu'est-ce que vous-même, vous pensez de ce parcours ? Pour se faire, c'est très simple. Vous vous abonnez sur la chaîne YouTube de la chaîne People24 qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous allez dans la partie commentaire et vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce qu'on va la mettre en ligne pour que vous puissiez, bien évidemment, la commenter immédiatement. Un petit gigal et on continue parce que nous, on adore ça. On est dans le tribunal de la télé.